Bonjour tout le monde, bienvenue sur Tech N Plus, non pas moi, c'est Abraham L'Espérance. Je vous dis à vous montrer comment vous pouvez installer WordPress sur votre machine Ubuntu. WordPress est un système qui est là pour gérer le contenu. WordPress est gratuit et c'est un programme qui est écrit en PHP. Et généralement pour base de données, WordPress est utilisé MySico. Fonctionnalité WordPress est actuellement capable de gérer n'importe quel type de site web. Et 47% de sites web qui existent dans le monde, actuellement c'est sur WordPress. Donc c'est ça qui fait que j'ai jugé ce qui est important pour nous montrer comment nous sommes capables de créer un web server avec WordPress et Ubuntu. La version Ubuntu que vous avez utilisé c'est Ubuntu, c'est Ubuntu Virtual, c'est Ubuntu Desktop, parce que nous avons déjà deux versions. Donc c'est une version virtuelle mais c'est Ubuntu Desktop. Si vous pouvez vous connaître comment vous installez Ubuntu sur VMware Workstation, virtuellement, je vous invite à aller regarder les tutorials que vous avez déjà sur ça, pour vous montrer comment nous installez Ubuntu virtuellement avec VMware Workstation. Ok, donc pour nous faire ça, d'abord, nous allons lancer VMware Workstation. Nous allons lancer le programme, voilà. Nous allons parler dans la liste d'ordinateurs virtuels qui existent. Donc, c'est pour vous qui regardez le tutoriel qu'il y a déjà sur comment installer Ubuntu sur VMware Workstation. Napson GQ, c'était pour essayer de s'installer là. Donc, vous sélectionnez le programme que vous voulez installer et démarrer là, et vous cliquez sur PowerRound is virtual machine. Donc, démarrer machine virtuelle ça. Voilà. Donc, nous allons aller en mode plein écran. Nous devons dire ça, nous allons aller dans VMware Workstation. Chaque fois que je vais aller dans mode plein écran, vous cliquez sur l'icône de ça. Donc, là, nous avons la machine virtuelle Ubuntu pour démarrer. Je vous rappelle que nous avons deux versions Ubuntu. Nous avons une version desktop qui a une interface graphique pour utilisateurs. Nous avons une version serveur, les mêmes qui n'ont pas une interface graphique. Donc, généralement, c'est avec ligne de commande seulement qu'on est capable de manoeuvrer, gérer. Je tiens dans le tutoriel ça. Donc, je vais choisir la version desktop là, malgré que vous pouvez utiliser seulement ligne de commande. C'est seulement parce que c'est beaucoup plus facile pour l'utilisateur de comprendre la version desktop là. Sauf si, vous comptez toutes les commandes. Donc, vous n'avez pas un problème pour utiliser la version serveur. Voilà, la machine a démarré. Nous avons la dernière version Ubuntu. Cependant, pour faciliter le tutoriel ça, j'ai un petit document, un fichier que vous avez créé. Donc, nous allons regarder pour montrer toutes les codes du fichier. Nous n'avons pas besoin d'inquiéter. En bas de la vidéo, nous allons copier toutes les codes du fichier dans la description. Toutes les commandes du fichier dans la description. Donc, nous avons juste besoin de copier tout ça. Nous allons mettre le tutoriel ça en application. Voilà. Donc, vous avez mis à jour qui est disponible. Donc, je vais vous rappeler ça plus tard. Parce que, ensemble, nous allons regarder comment nous sommes capables de faire mis à jour Ubuntu. C'est le cas. Voilà. Donc, vous allez ouvrir le fichier. Je vais mettre le document. Voilà. Ça, c'est le fichier. Là, c'est tout les commandes que nous allons utiliser dans quatre tutoriels aujourd'hui. Alors, d'abord, nous allons travailler avec une ligne de commande seulement. Donc, par conséquent, je vais supposer lancer l'application qui est responsable de la ligne de commande dans Ubuntu. Pour faire ça, je vais appliquer sur Iconza. Ce qui est Launcher, je vais appliquer sur Terminal. C'est l'application qui est en train de lancer l'application qui est en train de lancer l'application. D'abord, le premier bac à vous faire, c'est lancer l'application de mise à jour. Donc, vous allez mettre l'application du programme. Pour faire ça, vous allez taper comment ça? App, Get, Update. Cependant, plus que c'est un téléchargement de mise à jour, donc pour quelqu'un de programme pour l'installer, vous supposez exécuter commande ça en mode Super Utilisateur. Pabliquer, vous tapez installé là pour vous qui voyez le tutoriel là déjà. Vous tapez installé Ubuntu, vous allez mettre installé Ubuntu en mode Super Utilisateur. Donc, c'est un bac à là, vous supposez tout commande qui m'a dit, vous allez modifier chaque fichier dans ce fichier système. Vous supposez exécuter commande ça en mode Super User, Super Utilisateur. Sinon, commande n'a pas vous exécuté. Donc, pour faire ça dans Ubuntu, pour exécuter yon commande en mode Super Utilisateur, ou bien pour taper devant commande la, Sudo. Vous allez taper Sudo, ça vle dire exécuter commande ça en mode Utilisateur. Voilà. Donc, vous allez mettre la machine pour montrer mode Passment, pour vérifier que vous allez utiliser mode Super Utilisateur. Ah non, d'abord, machine ça, il faut m'assurer que machine ça a accès à Internet. Donc, il faut m'aller modifier les paramètres réseaux. Ok, pour faire ça, je vais me sortir en mode plein écran. Je vais venir là, cliquer sur la machine là, et puis je vais faire Settings. Ça là, c'est où m'allez sur VMware, c'est rien pour modifier ça. Alors, il va y avoir un NetRock Adapter, voilà, j'ai regardé une nouvelle liste. Donc, c'est HOS ONLY, donc son machine qui a accès avec machine mère là seulement. Donc, il n'y a pas accès à le réseau local là. Donc, pour faire ça, je vais appliquer l'application sur le mode Bridge. Les gens qui ont vu le tutoriel, ils ont vu comment ça fait, pour m'expliquer ça déjà. Donc, je vais mettre l'application sur le mode Bridge pour avoir accès à le réseau local que vous allez utiliser là directement. Ça va permettre que l'application de l'adresse IP pour les mêmes seulement. Et bien, nous fait OK. Donc, je vais mettre en mode ça. Voilà. Pour vérifier si machine pour l'adresse IP pour les mêmes comptes, vous tapez IF CONFIG. Je vais expliquer une queue généralement. Voilà, il faut que j'ai dit que j'ai connecté, donc j'ai même besoin de taper IF CONFIG encore. Donc, je vais expliquer une queue généralement dans Windows, il n'y a besoin de vérifier les paramètres de réseau sérieux. Vous tapez IP CONFIG, mais dans Ubuntu, vous tapez IF CONFIG. Donc, vous pouvez lancer un commentaire. Je vais copier là. On va cliquer ceci. On va cliquer. Donc, si l'internet n'est pas rapide, c'est capable d'appeler en pile, en pile, en pile de temps. Et là, nous avons gardé nous, automatiquement, nous avons fait un télécharge de l'application qui est disponible. Donc, deuxième commande là, nous voyons que l'on lance là, c'est la commande que nous permettons d'installer. Ça, vous voulez, yon l'amp serveur. L'amp serveur là, l'ample là, vous voulez dire, Linux. Linux, A, c'est pour Apache, donc ça y a les apaches là, M, c'est pour MySQL, et puis PA, c'est pour PHP. Donc, pour lancer le téléchargement, tout le programme ça y a, parce que c'est le programme qu'on a besoin pour nous gérer le serveur qui doit gérer WordPress là, donc, nous allons lancer commande là, copy, et nous voyons que l'on lance là, paste, app get install l'amp serveur. Mais, toujours en mode super utilisateur. Donc, nous allons taper sudo devant nous, et puis nous fais entrer. Voilà. Installation commence. Là, nous allons continuer, pour nous confirmer, nous allons taper Y pour qu'il soit dit yes, et nous fais entrer. Là, nous allons installer Apache, tu peux installer MySQL 5, version 5, avec PHP 7.0. Là, nous allons installer le serveur MySQL, là, nous allons utiliser le serveur MySQL, nous allons utiliser le serveur en mode pass, généralement, nous allons choisir l'utilisateur pour qu'on a des défauts qui sont root et OOT, mais nous allons choisir le mode pass. Il y a besoin pour changer le mode pass, et pour bien choisir, il faut que le soit sécurisé, quand c'est à l'aide de mode pass, nous allons créer une base de données sur le serveur MySQL, à base de données que WordPress peut être pour l'utiliser, là, à l'aise, voilà. Il faut créer, installer le serveur MySQL, donc, il faut mettre le mode pass, et dans le cas de tutoriel, il n'y a qu'un autre bagage simple, donc, il faut mettre le mode pass, là, Abless, 1, 2, 3, entrer. Là, on va confirmer, il faut dire Abless, 1, 2, 3, entrer, voilà. Automatiquement, ça sera continué. Et voilà, donc, actuellement, la, serveur, l'emplant, nous allons installer. Maintenant, nous allons faire ça, nous allons lancer ou bien initialiser le serveur MySQL. Nous allons faire ça, nous allons lancer le commentaire. Voilà, c'est MySQL, là, c'est un utilisateur, là, c'est un utilisateur, là, nous allons dire qu'il y a un user pour l'utiliser, ce serveur, donc, pour démarrer le serveur, base de données, dans l'utilisateur, échanger privilègue, etc. Pour nous faire ça, nous allons taper le commande, là, dans MySQL, qui, c'est Create Database, et puis, ensuite, nous allons lancer la base de données, Create Database, qui, c'est le commande pour créer la base de données, et vous allez dire, créer une base de données, qui est le comment, qui est le WordPress DB. Là, nous allons mettre le WordPress DB, mais nous, même, nous allons lancer la base de données, n'importe où nous voulons, il n'y a pas de problème, nous allons créer ça. Mais, moi, nous allons faire une photo où nous allons changer, et nous allons faire ça. Vous allez faire entrer, voilà, nous allons créer une base de données, et là, nous allons confirmer l'exécution, et nous allons dire, d'accord, puisque nous allons créer une base de données, il y a une base de données, il y a un utilisateur qui peut utiliser ça. Donc, nous allons dire que, sur la base de données, nous allons créer un utilisateur qui est le commande, qui est le WordPress, ce qui est le host, ce host local, et, parce que l'utilisateur a utilisé sur la base de données, c'est ça, voilà, « Identify by » qui est le mot de passe là, c'est « WordPress password ». Je vais dire ça, dans le tutoriel, il y a un tout de bagage simple, mais c'est où même vous voulez changer, dans l'utilisateur, « Abless » par exemple, vous allez mettre « Abless » là, « Abless » at « Localhost » et puis, le mot de passe là, je change « Jean-Michel 2025 » « 10 » à « Opaz » donc, vous allez mettre le bas de données, mais là, vous allez mettre le bagage simple, dans le tutoriel là, vous allez choisir « Relay » « WordPress user » comme utilisateur et « WordPress password » comme nom et comme mot de passe. Ça a, c'est pour l'utilisateur qui peut l'utiliser, base de données, WordPress a, et il me fait « Entrer ». Voilà. Je vais confirmer que l'il fait. Quand il y a plus que le fil de faire ça, quand il y a pas que l'utilisateur a autorisation, qui s'est le cas fait sur base de données là. Donc, il faut que l'on ait le privilège. Pour l'on ait le privilège, mais le commande m'a tapé. Je vais copier le. Paste. Voilà. Vous dites « MySQL » « Server MySQL » « D'accord. Grant all privileges » Donc, « Buy et utilisateur qui relé WordPress user. » Ça n'était « Buy command » « La m'a demandé pour te créer. » « Buy tout privilège sous base de données qui relé WordPress DB » qui est la base de données qui nous a créé ultérieurement. Là, il n'a pas été le commande. Donc, « Buy » « Faire ça. » « Entrer. » Et puis, il confirme que c'est bon. Ok ? Donc, puisque quand il y a « Buy et données » « Buy et utilisateur » « Buy utilisateur » « Un mot de passe » « On va assigner des privilèges à l'utilisateur de ça » « Web juste confirmer toute bagaille » « Cote que ça a généralement entré » « Vous allez faire « Flush privileges » Donc, « Pour appliquer tout privilège » « Flush privileges » « Entrer. » Et c'est fait. Une fois que c'est fait, « Vous n'y a pas sauté dans le serveur MySQL » « Vous n'avez pas besoin de base de données qui créé » « Vous n'avez seulement besoin de base de données » « Pour obtenir toutes les informations de ça. » « Parce que vous n'avez besoin de base de données » « Appli devant. » « Vous n'avez besoin d'utilisateur » « Et vous n'avez pas ça « Appli devant. » « Exit » « Pour sauté dans le base de données » « S'il y a un serveur MySQL » « Esse Pendant. » « Voilà. » « Quand vous avez besoin d'utiliser des systèmes » « D'abord vous utilisez dans le système » « Vous installez les services » « Et quand vous avez besoin d'ubaler de base de données » « Un « Useur » « Etc. » « Vous allez bien duace. » « Pour commencer avec l'installation WordPress » « D'abord, vous suivez que il vous tegofunule » « Fichier WordPress » « Donc pour faire ça vous pouvez aller dans un folder imaginaire messenger templates » « Quiet incorporated » là c'est tmp a fol de tmp a donc wap dit ubuntu mettez mna fol de ça avec comment ça automatiquement mon adal l'offin rivet wap dit d'accord allez sous www.wordpress.org téléchargez fichier qui relè les lettres zip là sous wordpress fichier qui relè fichier votre dernière version wordpress a toujours relè les lettres point zip son fichier qui zippe toujours les lettres donc dernière version donc wap dit comme sur dimachine d'accord allez sous www.wordpress.org get qui se prend fichier qui relè les lettres zip là côté vous mettez lè si vous regardez lè dans folder ça qui relè tmp folder temporel là je prends d'imachines pour le faire ça la bali doit super utilisateur sudo devant lui et puis nous faire entrer et automatiquement il peut aller vérifier pour que si le website est accessible si l'accessible fichier existent là vous commencez le téléchargement fichier a donc nouvela mge tap télécharge fichier a la donc fichier a son fichier environ 8 megabit mais pas fichier a 8 megabit 3 donc mon téléchargement 10 secondes mais si j'aime dinan si ou pa gen yen si ou pa gen yen en internet qui asse rapide il ka bon plus tant ok donc ou nyamon fin télécharge fichier zip la ki sa bon fè mwen si mwen supposé dézippé li donc pour me dézippé li commande ma peut utiliser là c'est commande ça a dit un zip fichier comme fin qui est déchargé là qui relè les lettres zip là de côté va puis dézippé pou la glé qui kote wap la glé dans folder qui relè dans répertoire qui relè html la entrez ok d'après la l'dim gisa l'idim permission denied pour ki sa parce que m bat exekuté li en mode super user la mndapé soude de vann je vais m faire entrez voilà l'exekuté li la fin exekuté li kounia fok mwen chanjé li la pa blye ke mwen fin k telechargé yon fichier ki relè et letezip se pa mwen ki pou pou yé te pou yé te fichier api keson lop mwen ki te kou yé le donc mwen fok mwen pou yé te prén sa relè ownership fichier sa a donc mwen fin na a mte eeksyone komand sa a a kopye paste toujou en mode super utilisateur sudo wala mwen di komand chanjé nan se change ownership donk se chanjé propriétaire folder ki relè wordpress sa folder m sotman debyo des ip en dan folder html sa do folder ki relè wordpress ki fin k installè ya chanjé ownership li donk un fok mwen fin fè li mwen fè entrei wala e li entrei la li fèt le m fin chanjé ownership la fok mwen chanjé fok mwen chanjé permisyon fichier sa a a folder sa a donk pou m chanjé permisyon fichier a fok mwen kliké passe komand sa a toujou en mode en mode super utilisateur mwen di chanjé permisyon folder wordpress la donk pou se li polil ok mwen chanjé ch mod la donk c et komand sa pou tapé permisyon genéral mwen folder sa a touké ya kon permisyon 7.77 ki kwe moun nam ka lil ekri ekzekuti ladan dok modifié l'mette l'me en 7.55 et puis mwen chanjé sou entré wala s'est fait kounyan mwen fin fè mwen fin kreye mwen fin chanjé permisyon folder wordpress la kounyan mwen kal fè al mande pou kreye directory kounyan mwen passe komand sa a toujou en mode super utilisateur sto do soudo s'est fait m4 m4 di lan se make directory dok mwen dipou kreye directory sa yo Upload la, entre, et c'est créé. Donc, j'ai dit, d'accord, j'ai changé, j'ai pris ownership de l'actorie. Je vais copier, j'ai pris sudo, j'ai pris sudo, espace, coller commande, j'ai pris la copie, j'ai pris la copie. Je vais cliquer, j'ai pris la commande, qui c'est Change Ownership, et puis j'ai pris Entrer. Et voilà, c'est fait. Je vais cliquer, j'ai pris le dos, j'ai pris le pour Windows Web WordPress là. Moi j'ai créé, moi j'ai pris un ownership de folder WordPress qui est en fichier de tes ZIP là. Moi j'ai changé les permissions, folder ça. Quand j'ai fait directory ça, et quand j'ai tout pris un contrôle et un répertoire ça, quand j'ai fait ça, WordPress est supposé un marché. Donc, automatiquement, WordPress est supposé capable de marcher quand le serveur est installé. Donc, pour me vérifier, je vais aller sur, je vais lancer le navigateur Web, et puis je vais entrer IP adresse, machine à bout de tout ça, et non folder ça. Slash forward non folder avec le WordPress là, puisque c'est sur nous ça, folder a été installé. Donc, là, dans le WebSlam, je vais taper, IP adresse machine là, et, et, ici, non folder avec le WordPress là, pour moi lancer installation WordPress là. Donc, mais, je vais supposer qu'on ait IP adresse machine là. Donc, pour me viner IP adresse machine là, qui ça me fait, moi vina toujours. Oh, t'es sorti net. T'es sorti net, je vais lancer terminal là. Voilà, vina, je vais lancer terminal là encore. là, si j'ai besoin de mettre les réseaux, on tape ipconfig, mais, on a Ubuntu, on tape ifconfig, entre et la nous gagne adresse ip machine que ma copie voilà ça c'est adresse ip que ma chine bouton ça a utilisé qu'on y a moins le tourner back dans navigateur a montré adresse ip ya slash forward de din non folder qui c'est qui ça qui c'est word press entre voilà la mon arrivée sou serveur a men se pendant le dim kye ta assemblé gen kek fiché mysico ki gen problem ki pa ki manke men j'aime te installe fiché mysico li pa ka manke fiché paske tout fiché te téléchargé installé em te gen konfirmasyon ke tout baga installé sa ki pase se ke le ntap installe le ntap lanse konfigurasyon serveur won e l'emplan apachite 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 font pils modifikasyon donc entretan serveur apachite pa pran modifikasyon sa yo ki sa pou fèkoun ya fowal redemarre service apachite ma revivis fèk sa konsa e la nan bade nan dokumen fèkoun noua nou genye komand pou redemarre service tan apachite apachite faeld do capen sisyp par chino est majdi li service apachi où uistote aussi sequocha到 quwa demari service et service apachite yo aut xito ..."ksy tekster level mwen Strongori dilini Service apachi yo autsyto et il y a une confirmation que le service va démarrer. Voila, aussitôt que le bon ça, c'est que le service va démarrer. Si vous avez juste venu là, dans le même navigateur, vous faites refresh. Et voilà, nous sommes tombés dans la page pour nous finaliser l'installation de WordPress. La langue n'a pas de défaut. La langue n'a pas de défaut. La langue n'a pas de défaut. Pour l'installation, vous avez besoin d'avoir quatre bagages qui sont vraiment importants. Les professeurs n'est pas vraiment importants parce qu'il n'a pas de défaut. Vous avez quatre bagages qui sont vraiment importants. D'abord, il faut que vous avez une base de données que vous avez préparée pour moi. Il faut que vous avez une autre utilisateur qui est autorisé pour utiliser la base de données avec le mode pass. Nous travaillons en localhost, donc l'application est localhost. Une fois que vous avez des données, vous avez dit, ok, on va aller. Voilà. Pour l'application, nous avons dit que la base de données est un relais comme la base de données. WordPress DB, pour base de database, pour base de données. Nous avons dit que l'utilisateur est un relais comme le relais, WordPress User. Et nous avons dit que le pass est un relais comme le password. Donc, pas un problème, parce que nous avons fait ça, nous avons pensé. Nous avons dit, d'accord, base de données est un relais comme la base de données. Db, pour database. Nous avons dit que l'utilisateur est un relais, WordPress User. Donc, j'ai appris ce copier là, pour m'éviter de taper. Je n'ai pas dit, WordPress User. Nous avons dit qu'un autre passage, c'est quoi ça? WordPress password. On doit le faire. Et nous avons dit que c'est un localhost. Host lab, c'est un localhost. Et puis, il y a des défauts. Puisque l'information soit correcte, nous fais soumettre. Si ça n'y a pas bon, WordPress va m'installer. Finalement, il n'y a pas qu'il faut installer. Si tu n'y a pas oublié toute la base de données oublié, ou vu que ça allait tourner dans ce terminal là, pour aller créer un autre utilisateur pour base de données. Ou bien créer un autre base de données, ensuite mettre l'utilisateur, ensuite, il y a des informations. Pour entrer. Soumettre. Et puis, il faut qu'il y ait une forme. Je dis d'accord. Demare l'installation. Il y a un site pour le site web. Je dis pas un problème. Il y a un site tech and plus test. D'accord. Il y a un utilisateur. Il y a un site web. 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 Oui, il y a un site web. 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 1, 2, 3. Il dit queそれでは un site web. Je confirma votre site web. À cet site web. MaME- Hit Robot. Le site web c'est abless-tech-ind-plus.com Avant de dire, une site web de l'e-mail n'est pas indiqué. Maintenant,��고 a Job. Il y a un site web. J'y a un site web. donc support s u p p o r t arobaz techinpress.com ok au site comme finna bien entré email là qu'on n'a pas dit d'accord la l'allemandem est-ce que mouy vle pou l'omoun tape non i website mouy an site web mouy an nan google pou yo joan ni mouy dit pas que un problème j'ai mette une checkbox sa mouy dit d'accord mouy est à fond mette mette lina indexé lina moteur de recherche il me dit install WordPress là j'ai fait force qui m'a dit est-ce qu'il m'a changé le mot de passe là votre passe administrateur ça si je m'a dit oui si je m'a dit non voilà WordPress m'a installé quand j'ai regardé est-ce qu'il m'a accès à page administration WordPress là ça c'est le dashboard là donc j'ai choisi comme utilisateur Abless quand j'ai mette comme mot de passe j'ai choisi un qui c'est Abless 1 2 3 et il m'a fait connecter toujours Firefox m'a dit même s'il m'a dit non voilà là nous accède à dashboard WordPress là donc c'est que WordPress m'a installé ou donc website est déjà prêt donc alors vous avez un exemple de lui là de sa website là assemblée voilà nous elle est donc nous gardons là nous elle il marque titre là c'est Teknplus test j'aime dire là donc vous gardez là vous avez un website là qui est déjà réblancé en local donc WordPress et website.form pas rien problème l'i pour adresse ip1 plus slash WordPress voilà donc si nous besoins tout changement de besoins dans WordPress c'est là nous avons fait notre dashboard là donc dans l'autre tutoriel je vais vous montrer nous comment on peut créer un website sur WordPress donc là nous montré comment on installe WordPress même pas dans l'autre tutoriel je vais vous montrer comment on crée un website sur WordPress donc comment pour nous personnaliser tout paramètre ça ajouté yon yon sauré yon thème et cetera pour nous capable d'avoir un website alors allez sur www.teknplus.com gardez site web Teknplus là et m'a seulement informé nous que c'est un site web qui crée à l'aide de WordPress alors donc pour nous s'en haut d'un s'en haut là nous logout nous déconnecter de l'i m'a fermé l'i donc monsieur bon dans notre presse là ou si tout est toujours opérationnel même si m'a fermé l'i donc m'a fermé ça tout et m'a éteint de Ubuntu m'a cliqué là m'a cliqué sur shutdown m'a confirmé s'ouvrir au démarrer c'est ça s'ouvrir c'est éteint c'est ça m'a fait shutdown et m'a n'aptant que via mon work session bah nous confirmé bah nous confirmation que oui et c'est vrai ou et machine Ubuntu d'exop là l'i éteint donc c'est pratiquement là tout nous nous n'oublions pas de faire un tutoyal ça m'a rappelé nous que tout nous avons besoin d'apprendre à faire l'informatique que nous n'avons pas de faire nous n'avons pas de problème vu ça aller sur www.tekinpress.com m'a de écrire nous m'a de nous pour nous créer un tutoyal là pour vous sous son besoin et puis nous avons préféré être un plaisir pour nous créer le pou nous n'avons pas d'apprendre à l'écran voilà et voilà c'est la machine d'écrire, machine d'écrire, machine d'écrire, machine d'écrire m'a dit tout le monde merci si vous n'oubliez pas de commenter en bas la vidéo ça donc sous remèles dit ou remèles li, sous pas remèles doux pas remèles pour que vous soyez pas remèles li et puis toujours subscribe sou chanel 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 pou ka toujours au courant de tout nouveau tutoyal que nous creu et que nous mettez en lien merci tout le monde pour attention nous bye bye et à bientôt